Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles du 11 mai. Premier oracle, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et je vous montre déjà la deuxième, comme ça je vais vous expliquer. Cherchez la leçon. Il est bien évident que vous êtes certainement dans une situation très compliquée. Peut-être même répétitive. Une situation que vous avez déjà vécue, un problème que vous avez déjà supporté ou subi. Ce que veulent vous dire les oracles, c'est que vous devez en tirer une leçon pour que ce schéma ne se reproduise plus. Vous devez vous mettre en méditation. Vous devez vous détacher de votre ego. Il faut que vous sortiez de la victimisation. Ne pas penser toujours que c'est la faute des autres, que vous êtes une pauvre victime. afin d'en chercher la raison. Pourquoi vous subissez ça ? Pourquoi vous vivez tel conflit ? Pourquoi vous êtes dans cette situation déplorable ? Cherchez votre part de responsabilité. Et cherchez surtout ce que vous avez à comprendre de ces difficultés, de ces obstacles qui vous empêchent d'être bien, d'être heureux. Alors, prenez du recul. Réfléchissez avec toute objectivité. Et essayez de ne pas penser que c'est la faute de la fatalité. Que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Que vous êtes envoûté. Peu importe ce que vous pensez de négatif. Cherchez juste pourquoi réellement vous vous trouvez face à cette situation. Et si vous trouvez avec toute objectivité, vous verrez que ce genre d'événement ne se reproduira plus. Alors, tirez les leçons de vos épreuves et vous verrez que votre vie va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus heureuse. Je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada